Une trottinette avec un super design Et plutôt un bon rapport qualité prix C'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo Aujourd'hui je vais donc te présenter la Bongo Série Z Red Puisqu'ici il s'agit donc de version avec la couleur rouge Puisqu'il existe une autre version de couleur bleue Et je vais te superposer tout de suite des vidéos de cette trottinette Puisqu'elle est super jolie Vraiment super stylée Donc de la marque Secotech Petit rappel je t'ai présenté récemment de cette même marque La Bongo Série A Connected Qui était plutôt pas mal Et même à l'époque aussi de l'année dernière La Phoenix Qui est vraiment leur première trottinette Avec des pneus tubeless Donc un gros point positif Pour plusieurs raisons Puisque c'est beaucoup plus difficile à crever comme pneu Et puis surtout c'est beaucoup plus agréable aussi D'utiliser des pneus comme ça Que des pneus pleins Bien entendu on va voir les caractéristiques C'est ce qu'on va voir en premier Il y aura une petite phase de test Puisque voilà on va faire une petite balade en ville En ce moment il fait super beau Et on va voir aussi les points forts Et les points faibles Les points négatifs de cette trottinette Puisqu'il y en a Mais j'ai trouvé en tout cas très intéressant De te présenter ce produit là aujourd'hui Surtout que les beaux jours arrivent Dans les normes puisqu'elle est limitée A 25 voire 27 km heure Et c'est parti Donc concernant les caractéristiques On retrouve une autonomie de 35 km Attention c'est très important Pour chaque trottinette Quand il te donne un peu l'autonomie Ici c'est en mode éco Puisqu'on va retrouver 3 modes On va avoir le mode éco Le mode confort Et le mode sport Il faut savoir que dans le mode éco Tu vas rouler à peu près 10 km heure Et c'est là où tu vas pouvoir faire 35 km En fonction bien entendu De la température extérieure En fonction de la météo En fonction de ton poids En fonction aussi de Si tu vas prendre beaucoup de pentes ou pas Ou si tu roules sur du plat Enfin voilà Il y a vraiment beaucoup de conditions Et souvent quand ils annoncent Un certain nombre de kilomètres Bah ça c'est compliqué Par exemple moi aujourd'hui Et bien j'utilise tout le temps le mode sport Avec cette trottinette Ou même avec d'autres Parce que c'est le mode que je préfère Et tu ne fais pas 35 km Le gros point fort ça va être surtout aussi Au niveau de sa puissance Puisque elle a 500 watts nominal Et 800 watts maximales Donc c'est vrai que c'est relativement intéressant Et on va le ressentir Puisque bien entendu Bah là je l'ai utilisé depuis un petit moment Lorsqu'on va prendre des pentes On va toujours rester à 25-27 Et même ça va aller très vite C'est à dire qu'on va vite arriver à 25-27 Donc c'est très intéressant On sent qu'il y a quand même pas mal de patates Elle a aussi des roues tubeless de 12 pouces Et là c'est vraiment bien Des grosses roues Donc ça aussi je trouve ça un point positif Parce que quelque part Et bien ça va t'éviter De te prendre un peu tous les chocs Si jamais tu vas sur des pavés et tout Bah ça va pas être non plus hyper désagréable Un autre point positif Puisque j'ai pu aussi tester A l'époque c'était la demi-gode On retrouvait un siège Avec la trottinette Maintenant ça n'existe plus cette trottinette là Mais ici on retrouve donc une batterie au lithium Donc ça voilà C'est un changement qu'ils ont réalisé Et tu vas pouvoir enlever la batterie très facilement T'as un petit capot Avec la trottinette C'est la petite planche de skateboard Tu la déplies Hop et tu vas pouvoir prendre ta batterie Donc tu peux laisser la trottinette Imaginons en bas de chez toi Par contre au niveau du point négatif Je dirais ça va être vraiment son poids 28 kg Et là ça sent embêtant Parce que même en plus de ça On peut plier cette trottinette là Mais elle va pas se bloquer Quand tu vas la plier Donc tu peux pas vraiment la prendre avec ton bras Moi en tout cas quand je la transporte Ça c'est le gros point faible Bah faut le mettre à l'épaule Point positif ça va être le grand écran Aïe 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 C'est vraiment un luxe d'avoir un aussi grand écran Avec une trottinette Même si c'est simple C'est à dire qu'on a pas non plus une masse d'informations On a juste un bouton aussi On va avoir le nombre de kilomètres Qu'on aura parcouru au total avec la trottinette Donc si tu souhaites la vendre Ou si tu souhaites en acheter une d'occasion Bah c'est toujours kiffant d'avoir ce genre de données là Et puis même pour toi aussi Si jamais tu souhaites changer certaines pièces Et la dernière petite information Ça va être son temps de charge Qui est estimé entre 4h et 5h Alors c'est vrai que moi c'est rare Quand je vide complètement la batterie du produit Et j'en ai à peu près pour 3h C'est relativement long Donc il faut faire attention aussi quand tu vas la recharger Et puis surtout dernière petite information C'est très important Mais il faut bien la brancher à une prise murale Et après de la connecter à la trottinette À la boîte on va bien entendu retrouver le produit Un manuel d'instruction Ainsi que bien entendu le chargeur Et aussi une petite sacoche avec des outils Donc ça aussi c'est assez cool Que ce soit pour régler les freins Le frein avant, le frein arrière Que ce soit aussi pour régler On a une sorte de Ici pour en fait pouvoir positionner tout simplement son sac Ou des affaires Un petit sac de course Ce genre de choses Un petit loquet Voilà Mais l'installation en soi est vraiment très facile Quand tu vas la recevoir Elle est quasiment toute montée Bon et bien c'est parti On va tester ça Mais elle est vraiment énorme la trottinette Ça a quand même un poids Alors des fois par contre je ne comprends pas J'accélère comme tout à l'heure Et au final Quand je commence à freiner Quand je remets l'accélération Il a du mal à repartir tout de suite des fois Je ne sais pas pourquoi ça fait ça Par contre là tu vois Elle part super bien En plus vraiment vu qu'elle est grande la trottinette J'ai une super bonne visibilité Et vraiment je le sens avec les roues et tout C'est conduite mais hyper agréable Vraiment rien à voir avec une trottinette lambda Ce qui est très agréable On le ressent tout de suite Comme là dans cette petite pente C'est vraiment les freins Freins avant, freins arrière Ça aussi franchement Tu as vraiment un bon confort Là on a une autre petite montée On enchaîne tout de suite On voit si c'est puissant ou pas Et tu vois là le problème C'est vu que j'étais à faible allure Et bien en fait c'est difficile de réaccélérer Donc là il faut que je me relance Voilà Et là c'est bon Bon là attends on a un autre Merci Et même ce genre de montée Franchement il n'y a aucune difficulté Et vraiment elle avance bien Je suis à 27 Et vraiment C'est impressionnant le démarrage T'es sur la route et tout C'est vraiment pas désagréable Parce que tu peux vite te dégager C'est important ça Je me suis arrêté Et comme on peut le voir Donc c'est vrai qu'elle est vraiment imposante Elle est super jolie Avec les jantes rouges Et donc là j'ai fait un petit trajet Et j'ai fait déjà à peu près on va dire 2 km Et c'était vraiment super agréable Là t'as vraiment le confort avec des pneus tubeless De cette dimension là C'est vraiment impressionnant T'as une visibilité aussi qui est vraiment grande Dès que tu montes dessus en fait T'es beaucoup plus haut qu'une trottinette lambda Ca fait bizarre d'ailleurs Tu vois regarde t'as un plat J'ai commencé à accélérer un peu Et vraiment t'as une belle visibilité En plus aujourd'hui il fait super beau Parc tête d'or Donc tu vois tu vois vraiment bien Donc ça c'est pas mal Surtout quand t'es sur la route Tu vois vraiment Je tiens bien sur le sol Il y a une bonne adhérence Franchement c'est sympa Oh là là Je sais pas si tu le vois bien Mais à l'avant de l'appareil Parce que si tu le mets à l'arrière En mode sport c'est tellement puissant Que la roue arrière va te propulser Et ça va faire une levée tout simplement 5 kmh pour pouvoir commencer à accélérer C'est ce que je vais faire 3 à 5 kmh Mais je mets pas du tout mes pieds Pour te montrer à quel point tu vois Elle peut partir Et donc ça c'est vraiment un warning Si jamais tu te la procures Fais vraiment attention Habitue toi à cette accélération Que moi je kiffe de ouf Mais que vraiment tu peux te casser la gueule Et c'est surtout en fait tu peux abîmer la trottinette Et ce serait dommage de l'acheter Et de directement l'abîmer Tu vois regarde comment elle part Alors heureusement je mets mes deux mains Mais vraiment elle part Directe C'est important mais il faut monter le petit loquet ici T'as un petit cache à monter ici Et les freins que tu peux éventuellement régler Parce que souvent le frein arrière Quand il est livré Il est un peu trop serré Et donc tu perds un peu en vitesse Bon en tout cas ça fait plaisir De pouvoir refaire des vidéos Au parc de la tête d'or Même si c'est pas encore trop la météo Et qu'il fait pas encore non plus hyper bon Sauf aujourd'hui C'est pour ça que je suis venu spécialement Tester cette fameuse bongo Z Qui est plutôt intéressante Ça fait un petit moment que je la teste Et je suis très content Il faut savoir si j'ai pu en tester d'ailleurs Des très hautes gammes Aux alentours de 2500-3000 euros Donc vraiment des grosses trottinettes Très performantes Très puissantes et tout Mais c'est vrai que celle là Je l'apprécie beaucoup Surtout pour son accélération Comme je le dis depuis le début C'est assez impressionnant Et surtout cet écran Qui est vraiment super joli Alors là normalement ça va scintiller C'est dû en fait tout simplement A mon objectif Mais ça scintille pas comme ça De toute façon Et elle est très impressionnante Surtout avec ses roues Qui sont de couleur rouge Les jantes Donc là elle est pliée Mais je peux pas la soulever Parce que si je la soulève Hop elle se déplie Par un frein à disque A l'avant Et aussi à l'arrière Et ça c'est super bien Surtout quand on va se prendre des pentes Ou lorsqu'il faut freiner assez sec Surtout en circulation En ville Bah c'est assez important D'avoir de bons freins Tout simplement Et donc ici Ils sont vraiment bien Les freins Et j'ai pas eu de soucis avec Plus de ça Je me sens beaucoup plus en sécurité Déjà parce que ce sont des grosses roues Et que j'ai une meilleure visibilité Puisque je suis plus haut Et en même temps aussi Parce que j'ai des bons freins Le plus aussi Pour t'en parler très rapidement On a le petit coffre comme là Et on a surtout une batterie lithium Et je vais pouvoir enlever le sac Tout simplement Et recharger Et bien la batterie Ou alors Tambou que j'enlève ici Avec la possibilité de recharger directement la trottinette C'est vrai que le jour où tu testes cette trotte Je pense que tu seras super content Le problème C'est qu'après Tu vas pas pouvoir Conduire une trotte lambda Parce que Bah Tu prends l'habitude d'avoir une conduite comme ça Après tu peux plus passer à autre chose Tu vois Donc là je prends cette descente Pour voir un peu si elle arrive Elle arrive Un peu galère Et c'est surtout celle-là de monter On va voir en espérant qu'il n'y ait personne Parce qu'elle Vraiment Elle est très courte Et ça te montre à quel point Ah ouais Tu vois Elle est vraiment puissante Parce que ça Ça envoie Plus d'accélération Faire attention Merci Oh là là C'est agréable Allez tu vois Il y a un confort quand même Concernant le tarif de cette Bongo série Z Red De couleur rouge C'est 699 euros Alors attends Je vais revérifier C'est ça Sur leur site internet Alors ça change assez fréquemment Puisque il était avant en tout cas à 749 Là il y a une réduction de 6% Alors ce qu'il faut savoir C'est que 699 euros Pour certains Ça va ne pas paraître beaucoup Parce que c'est vrai Que quand on s'y connait pas mal en trottinette Ce qui commence un petit peu à être mon cas Mais après j'ai pas non plus une grosse expérience Dans les trottinettes haut de gamme Mais j'ai pu en tester Des trottinettes à plusieurs milliers d'euros Donc ça aussi c'était très intéressant 2-3 mille euros Là c'est très intéressant Par rapport à son prix Voilà je trouve qu'il y a un très bon rapport qualité prix Quand tu regardes En tant que personne Avec un petit peu d'expérience Dans les trottinettes Et tu dis en fait finalement Elle a une bonne patate Une bonne lancée Le point peut-être faible aussi Bah c'est qu'elle est bridée Mais en même temps c'est positif Parce que c'est aux normes C'est jamais été un accident Mais c'est très très intéressant Frein avant Frein arrière On le retrouve pas sur toutes les trottinettes A moins de 1000 euros Donc il y a vraiment Moi je trouve que c'est un bon produit Un bon rapport qualité prix aussi Parce que pour 700 euros Ça reste un bon investissement Je trouve Et aussi un gros investissement On peut pas tous se permettre En tout cas de mettre une telle somme Dans une trottinette Mais je pense qu'il faut réfléchir Parce qu'aujourd'hui sur le marché A 400, 450 On retrouve par exemple les Xiaomi On retrouve aussi d'autres marques De trottinettes Suffit d'économiser Et bon forcément de rajouter plus Mais pour avoir une trottinette Comme ça Si tu as la possibilité aussi De le garer quelque part Et tout De le poser tranquillement Franchement Pour un confort Pour aller au boulot Pour se balader Je valide Bon merci à tous les gens Merci de mettre un petit J'aime la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue avec mes vidéos Parce que tu vas kiffer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz